Les indicateurs du marché pétrolier mondial Analyser les indicateurs du marché pétrolier mondial, définir les perspectives de son développement et d'en tirer les conclusions adéquates, sont là les points saillants qui ont constitué l'ossature du 32e comité ministériel conjoint de suivi et la 20e réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP et non-OPEP. En raison de la crise sanitaire, cette grande réunion, qui a eu lieu par visioconférence sous les auspices du secrétaire général de cette organisation, a connu la participation de la République du Congo, représentée par son ministre des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois. Il ressort de ces échanges que le marché pétrolier mondial est stable et les signaux augurent de bonnes perspectives. Ces réunions ont pour objet d'analyser le marché, principalement, d'en tirer les conclusions sur les actions que nous, pays producteurs, donc l'essentiel des pays producteurs ainsi réunis finalement, nous devons en prendre et jusqu'à présent, nous avions choisi de réduire la production. C'était le meilleur moyen pour agir sur les prix qui, souvenez-vous, étaient très très bas en 2014. Et c'est seulement à partir de 2016, deux ans après, que sur la base des actions menées par d'abord l'OPEP toute seule, puis ensuite désormais par l'OPEP et les pays non-OPEP, que nous avons réussi à remonter les prix jusqu'au niveau actuel, qui est de l'ordre de 68-70 dollars maintenant. Et cela se fait en réduisant la production. Le marché, ce n'est pas un secret, a comme fondamentaux l'offre. L'offre, c'est donc la production de pétrole, la demande, c'est donc la consommation des pays et cette demande, elle est fonction de plusieurs paramètres. Malgré les effets collatéraux de la crise sanitaire due à la Covid-19, les experts de l'industrie pétrolière exhortent les pays producteurs de maximiser la production tout en analysant régulièrement le marché. Le Congo, pays producteur, exportateur de pétrole, voit en ce marché dont le baril varie entre 68 et 70 dollars, une opportunité de rehausser sa production pétrolière et les stocks. Face à cette demande qui est plutôt croissante, nous avons même décidé d'augmenter légèrement la production des pays producteurs de 400 000 barils du jour, au moins pendant un mois, le temps d'observer la réaction du marché et on verra si on continue ou pas. Donc c'est important pour nous le Congo parce qu'évidemment nous dépendons fortement de ces prix du baril, le pétrole continue à constituer notre première ressource, nous apprenons beaucoup. Ça nous permet aussi de former nos cadres à l'expertise dans la liste du marché. Nous avons nous-mêmes nos réunions de fixation des prix, donc ça ne peut que contribuer à mieux les préparer, à mieux prendre les décisions. Et c'est important aussi parce que de nombreux partenariats peuvent être noués au-delà de la formation. Beaucoup d'autres initiatives peuvent être prises entre pays. Et en étant membre de l'OPEP, on peut imaginer la collaboration entre les compagnies nationales, on peut imaginer la collaboration entre les pays, mais aussi entre les compagnies privées qui interviennent un peu partout. On peut transposer des expériences qui ont réussi dans certains de ces pays. Donc c'est d'une richesse absolument importante. Mais disons que la grande nouvelle, c'est pour l'instant, cette réunion a conclu que le marché était plutôt relativement stable, que la demande était encore importante, et elle est tellement importante que nous avons confirmé la décision de produire davantage. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui s'apprête à célébrer son 60e anniversaire, a pour mission d'organiser, coordonner et unifier les politiques pétrolières de ses membres et d'assurer la stabilité des marchés afin d'assurer un approvisionnement pétrolier économique efficace et régulier aux consommateurs. Un revenu stable aux producteurs et un retour sur investissement équitable aux investisseurs de l'industrie pétrolière.